Les échinacea sont originaires des Etats-Unis, pour beaucoup, des prairies un petit peu humides, en association avec beaucoup de graminées. C'est pour ça qu'on les retrouve maintenant dans beaucoup de jardins naturels, en Allemagne, en Hollande, mélangés avec des graminées. Les échinacea purpura sont des vivaces, elles sont très faciles à cultiver, ça a une résistance de moins 25 au froid, donc aucun souci en France. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est à deux choses, c'est qu'elles aiment bien les terrains drainés l'hiver, et par contre, elles aiment bien de l'humidité pendant la saison. C'est un peu difficile, mais c'est comme ça. En sol argileux, on va les planter plutôt sur une petite butte pour que ça draine bien au niveau du collet, pour bien les garder. Par contre, dans les terrains plus secs, on va rajouter de la matière organique, du compost, en mélange, et on aura besoin de les arroser durant l'été pour qu'elles se développent davantage. Si on ne les arrose pas, elles feront une ou deux tiges florales. Par contre, si on les arrose, elles vont avoir une dizaine de fleurs et une durée de floraison beaucoup plus importante. Pendant la saison, on va éliminer le premier bouton floral, une fois qu'il est défleuré, pour la forcer à émettre des ramifications secondaires et à prolonger la floraison. Une fois défleuré, l'équinacea, on va la laisser comme ça, parce qu'elle est aussi jolie et vous avez le cône, en fait, qui reste comme ça tout l'hiver. Vous avez le givre qui va se mettre dessus, l'étoile d'araignée, etc. C'est très joli. On retaillera surtout au printemps, fait à la base, pour la faire redémarrer. L'équinacea est une plante moyennement gourmande, juste un apport de compost à chaque pied, à la base. Il n'y a même pas besoin de griffer, juste avec la pluie, l'eau d'arrosage, le compost va descendre tout doucement et nourrir la plante. L'équinacea est une plante vivace, elle va repartir de la base, elle peut se ressemer. Par contre, ce sont des hybrides, pour la plupart des équinacea maintenant. Et comme vous le savez, quand elles se ressement, on va trouver un petit peu de tout, 25% des parents et un petit peu de tout. Si vous voulez vraiment garder les variétés d'origine, moi je vous conseille de couper les hampes florales et éviter qu'elles se ressement. L'équinacea purpurea ou rutbecha pourpre est une plante très mélifère. Vous pouvez le voir, il y a quelques abeilles qui volent. En fait, il y a énormément de nectar, donc elles viennent beaucoup dessus. Il y a même les papillons qui viennent se nourrir. Donc c'est très intéressant aussi au jardin par rapport à ça.